Bonjour les enfants, alors nous avons commencé à travailler autour de l'histoire de l'éléphant et du petit pois et aujourd'hui je vous propose d'apprendre des nouvelles choses sur le lion le lion cet animal qui vit dans la savane on va regarder ensemble un petit livre qui ne raconte pas une histoire mais qui explique des choses sur le lion et comment il vit un livre qui explique des choses ça s'appelle un documentaire donc voici un documentaire sur le lion le lion le lion vit dans la savane africaine il appartient à la même famille que les chats, celle des félins à sa naissance le lionceau est si petit qu'il pourrait facilement entrer dans ton cartable tu as vraiment envie d'aller à l'école ? il met les yeux fermés il ne les ouvre que deux semaines plus tard à cinq semaines, il fait ses premiers pas les lionnes élèvent leurs lionceaux ensemble ils têtent le lait de leur mère ou d'une autre lionne jusqu'à l'âge de six mois la lionne déplace ses lionceaux en les soulevant par la peau du cou elle les cache dans des abris pour les protéger des autres animaux elle les prend dans sa gueule sans leur faire mal t'as vu il lui chatouille le ventre ? pendant que les lionnes les surveillent les lions s'oppassent leur temps à jouer entre eux grâce à leurs griffes, les lions et les lionnes grimpent facilement dans les arbres ils aiment s'y reposer ou y jouer essaye d'attraper mon ballon devenu adulte, le lion est aussi long qu'une petite voiture descend de ma voiture maintenant pour montrer sa puissance, le lion rugit quand il ouvre grand la gueule, il baille oh, arrête, je vais devenir sourd le lion a de longs poils autour de la tête c'est la crinière la lionne a la même couleur de poils mais elle n'a pas de crinière moi non plus, je n'ai pas de crinière le lion est surnommé le roi des animaux car aucun autre animal n'ose l'attaquer il protège sa famille et défend son territoire en échange de la protection du lion ce sont les lionnes qui chassent elles partent ensemble tôt le matin ou à la tombée de la nuit la lionne peut voir et sentir ses proies de très loin elle s'en approche en rampant dans les hautes herbes la couleur de ses poils la rend presque invisible comme dans la chanson de la savane camoufler dans la savane elle est camouflée elle a le pelage de la même couleur que les herbes de la savane donc on ne la voit pas elle est bien cachée, elle est camouflée les lions sont carnivores ils se nourrissent des différents animaux de la savane ils mangent 30 kilos de viande en un seul repas c'est comme s'ils avalaient 200 steaks c'est toujours le lion qui mange le premier le lion est un grand paresseux il se repose plus de 20 heures par jour c'est comme si tu restais dans ton lit toute la nuit et presque toute la journée les lions vivent toujours près d'un point d'eau car ils ont besoin de boire tous les jours je me suis bien amusée avec vous je reviendrai vous voir voilà c'était Zazoum sur le lion j'espère que vous avez appris plein de choses sur le lion moi j'ai appris beaucoup de choses à bientôt